Chef d'entreprise et droit des créanciers en régime de séparation de biens. On entend souvent, sinon tout le temps, chef d'entreprise, séparation de biens. On va voir ce qu'il en est pour l'entreprise individuelle et pour les sociétés à responsabilité limitée. Que ce soit une entreprise individuelle ou une société ? Le dirigeant va encourir éventuellement la responsabilité civile, la responsabilité pénale, plus responsabilité fiscale, sociale. Et en régime de communauté, quels sont les risques pour le patrimoine du couple et de la famille ? Donc je pense que le fait de dire que le régime de la séparation de biens s'impose pour le chef d'entreprise, c'est un dogme. Oui, séparation de biens dans certaines situations, notamment parce que la forme juridique de la société entraîne une responsabilité illimitée voire indéfinie. Si l'entreprise a été créée en cours de mariage et qu'il y a un doute sur l'origine des fonds qui ont servi à financer le capital, parce que si le conjoint qui divorce prouve que l'origine ce sont des fonds individus, elle serait en droit de réclamer la moitié des titres de l'indivision. Ou alors lorsque la banque n'exige pas la caution du conjoint, ce qui est plutôt rare. Mais pour les sociétés à responsabilité limitée, le risque est limité. Et l'entrepreneur individuel est également protégé maintenant, depuis la loi de février 2022. Voyons l'entrepreneur individuel. La protection de l'entrepreneur individuel, l'objectif de la loi était essentiellement de le protéger contre la poursuite des créanciers, de favoriser la transmission et de lui donner la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. La loi crée un patrimoine d'affectation avec une scission entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Suppression de l'EIRL et maintien de la déclaration d'insaisissabilité sur la résidence principale. Patrimoine d'affectation de l'entrepreneur individuel, donc cession entre les deux patrimoines. Ce qui n'est pas dans le patrimoine professionnel figure dans le patrimoine privé. Alors l'affectation est réalisable par donation, par vente, par rapport. Possibilité pour l'entrepreneur d'apporter des garanties, de renoncer à la protection pour un engagement spécifique, à la demande des créanciers. Et à fin de la scission, constitution d'un patrimoine unique en cas de cessation d'activité, voire de décès. En fait, voilà les limites à la protection des risques de l'entrepreneur individuel, comme pour les sociétés d'ailleurs. C'est les exigences des créanciers, notamment la caution, solidaire, la responsabilité fiscale, la responsabilité sociale, civile et pénale, comme pour les sociétés. D'ailleurs, on l'a vu, pour les sociétés, la responsabilité est limitée aux apports. Donc le risque, il est contenu pour les sociétés telles que la SRL, la société anonyme, la SAS ou les commanditaires, notamment, de la société en commandite simple ou de la société en commandite par action. Le danger est limité, sauf si le conjoint donne sa caution en cas de responsabilité fiscale, mais là, c'est la solidarité du couple, des obligations aux dettes sociales, la responsabilité civile et la responsabilité pénale, que ce soit pour l'entreprise individuelle ou pour leur société. Donc, responsabilité civile de droit commun ou responsabilité en cas d'ouverture d'une procédure collective. Responsabilité civile de droit commun, donc pour faute à l'égard de la société ou des tiers, notamment infraction aux dispositions relatives aux règles des sociétés, violations des statuts, faute de gestion, voire défauts de surveillance des dirigeants sociaux. Responsabilité en cas d'ouverture d'une procédure collective, obligation aux dettes sociales en cas de liquidation judiciaire, même si l'actif social permet d'appuyer des dettes. Et actions en responsabilité pour insuffisance d'actifs en cas de résolution, notamment d'un plan de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire de la société. Et, pour terminer, responsabilité pénale, abus de biens sociaux, abus de pouvoir et de voix, distribution de dividendes fictifs, présentation de codes sociaux infidales, infidales, avec les risques que si l'on est suivant, emprisonnement et une amende conséquente, voilà, et le juge va rechercher l'intention, l'élément intentionnel. On le revoit toujours, ça, l'intention. Donc, personnes concernées, les dirigeants, et puis, éventuellement, les représentants permanents des personnes morales, et ces personnes morales elles-mêmes. Régime de communauté, quels sont les risques ? Alors, droit de poursuite de créancier, dette contractée avant le mariage, elle reste propre, elle n'entraîne pas le patrimoine de l'autre, et se pose la question des dettes ordinaires nées en cours de mariage. Là, oui, ça peut. Et la loi et la jurisprudence distinguent les revenus et le patrimoine. Donc, voici un tableau synthétique, en régime légal de la communauté, quels sont les droits de saisie des créanciers ? C1, c'est le conjoint 1, le chef d'entreprise, qui agit, et C2, c'est le conjoint 2, passif. Il peut être actif, et c'est là où va se poser le problème. On considère les biens propres de C1, l'entrepreneur, et de C2, les biens communs, et les revenus de l'entrepreneur C1, et de son conjoint C2. Si l'entrepreneur agit seul, il peut entraîner la poursuite des droits des créanciers sur ses biens propres et sur ses revenus, mais pas ceux du conjoint, ni sur les biens communs. Donc, dès lors que C2 n'intervient pas, vous voyez bien que le risque est limité. Si C1 agit seul, mais avec le consentement express, prouvé, de son conjoint, attention, là, on va entraîner les biens communs, et les biens propres, bien sûr, de l'entrepreneur, et ses revenus. Est-ce que ça va entraîner éventuellement les revenus du conjoint, passif ? Eh bien, une jurisprudence dit oui, et une jurisprudence dit non. Si les deux conjoints agissent séparément, avec chacun deux actes, ils vont chacun entraîner, et leur bien propre, et leur revenu. Mais pas les biens communs. Enfin, s'ils agissent solidairement, ils se portent caution, par exemple, eh bien là, oui, tout va être entraîné. Mais vous voyez bien que, que ce soit en régime de séparation de biens ou en régime de communauté, dès lors que la banque exige la caution du conjoint, que ce soit séparation de biens ou régime de communauté, ça ne change rien.